Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de ou ne vous demande pas d'y croire, évidemment Christelle se recommande du chat et comme d'habitude vous pourrez poser vos questions à mon invité dans la deuxième partie de l'émission mais pour ça n'oubliez pas de vous abonner et ainsi vous ne manquerez aucune émission et puis il va y avoir des super cas à venir et puis déjà celle-là si vous êtes là c'est que vous attendez mon invité d'aujourd'hui, mon invité aujourd'hui qui est médium, magnétiseur, guérisseur, auteur, il a fait partie des six médiums qui ont participé à l'expérience de Stéphane Alix pour son livre Le Test. Pierre Jonas, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Philippe, très heureux d'être avec vous et avec toutes les personnes qui vont nous écouter et nous voir. Alors pour commencer, évidemment je vais te demander de me parler de toi et de ton histoire. Alors ceux qui ont lu tes livres ou même Le Test de Stéphane Alix, ils ont eu des infos déjà sur ton sujet. Alors moi ce que je voudrais savoir c'est qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de tes capacités, est-ce que tu es né avec ? Bon je sais, j'ai cru entendre que ça avait un petit peu commencé avec les animaux, mais vas-y raconte-nous. Écoute, moi je ne me suis pas rendu compte de mes aptitudes, ce sont les personnes qui m'ont entouré à l'époque, qui se sont aperçues que lorsque je jouais avec des animaux quand j'avais un an, deux ans, trois ans, ils allaient de mieux en mieux. D'ailleurs j'ai une anecdote, j'ai retrouvé une personne qui était une amie de ma nourrice, parce que moi je suis un enfant de la DAS, donc j'étais mis chez des nourrices, et qui m'avait raconté que quand j'étais bébé, elle se battait pour me prendre dans leurs bras, dans les bras. Parce qu'à chaque fois que j'étais dans les bras d'une des personnes, elle allait mieux. Ah ouais ? Ouais, bon bah maintenant plus personne ne veut le faire, mais bon. Non, non mais voilà, donc c'est un vétérinaire qui a fait le constat dans une ferme, quand j'étais chez le grand-père de cette nourrice justement, et qui s'est aperçu que les animaux allaient de mieux en mieux, un chien n'avait plus la gale, etc. Et le grand-père il a dit non mais c'est pas moi, c'est lui, il a le truc des faiseurs de secret. Mais tu avais l'intention de le guérir ? Moi je jouais, je leur donnais de l'amour, de la gentillesse, je crois que la plus belle énergie qui guérit les gens, c'est l'amour. Et je crois que là, quand on est enfant, on n'a pas de filtre, et on transmet le maximum de choses à travers le cœur. Mais même quand on ne le dirige pas pour une intention particulière comme guérir, ça marche ? Moi je voulais les guérir de leur solitude, parce que comme dans une ferme, à l'époque, je mets ça entre guillemets, on les appelle les bêtes, donc il faut qu'ils soient utiles. Donc le chien était attaché à une chienne toute la journée, les animaux étaient enfermés dans les clous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les aimaient pas, ça veut dire que c'était comme ça qu'ils fonctionnaient à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui ça a beaucoup évolué, tant mieux. Et moi quand j'arrivais, je me disais, moi je vais les guérir de leur solitude, je vais leur faire du bien pour qu'ils soient avec quelqu'un. Est-ce que c'est ça qui déclenchait le fait qu'ils allaient de mieux en mieux physiquement, émotionnellement ? Je ne sais pas, peut-être. Et comment tu étais quand tu faisais ça ? Est-ce que les personnes se demandaient ce qui se passait ? Ils se demandaient si tu avais un don, évidemment, tu viens de le dire, mais socialement, avec les enfants de ton âge, ils ne trouvaient pas ça bizarre ? Et toi, tu ne disais pas que tu croyais peut-être que tout le monde faisait pareil ? Eh bien voilà, moi je pensais que c'était normal, chez les enfants de mon âge, et que personne n'en parlait, parce que justement comme c'était dans la normalité, c'était courant, donc on n'en parlait pas, on le faisait, voilà. Mais je me suis aperçu que j'étais un peu différent finalement, et que ça me mettait à l'écart, mais qu'en même temps ça attisait la curiosité des autres, et que lorsqu'il y avait quelqu'un qui avait un petit boubeau ou des petites choses, il venait me voir. Et ça n'a jamais été compliqué alors en fait ? Ça a été pour moi, de l'enfance jusqu'à l'âge d'une vingtaine d'années, une malédiction. C'est étonnant que je dis ça. Ben oui, pourquoi ? Je l'appelais ma maladie. Pour moi c'était ma maladie. Ça c'est quand tu t'es aperçu que tu étais singulier. Non, c'est pas ça, c'est que moi en plus de vouloir faire du bien aux autres, aux animaux, etc., d'être proche d'eux, je voyais aussi des gens que les autres ne voyaient pas, et je parlais avec des gens que les autres n'entendaient pas. Donc c'était jour et nuit. Donc pour moi c'était plutôt une maladie, et finalement c'est devenu une bénédiction. Est-ce que tu as, pendant que tu pensais que c'était une maladie, est-ce que tu t'es pas demandé, tu t'es pas dit, ben il faut que je coupe tout ça quoi ? Ben je, alors déjà comprendre ce que c'est, l'accepter, avant de vouloir prendre la décision de couper. J'étais beaucoup trop jeune pour le comprendre. Je le subissais, donc je ne l'acceptais pas. Et quand on n'accepte pas, comme dans tout le monde, la vie, on le subit. Et donc, c'était, que ce soit arrivé une fois, deux fois, trois fois, qu'il y a quelqu'un qui s'assied sur mon lit, que je sente son poids, etc., que je discute avec un animal que les autres ne voient pas, que je parle avec... Vous savez, on dit beaucoup que les enfants jouent avec des amis imaginaires. Alors moi quand j'étais petit, je parlais à la voix haute, je parlais avec des gens, avec des copains, des copines, mais j'étais seul dans la cour. Et donc les adultes disaient, non non mais je jouais avec des amis imaginaires. Pour eux, c'était des amis imaginaires. Mais pour moi, c'était pas imaginaire. Est-ce que des fois, tu avais des vérifications que, effectivement, c'était pas des amis imaginaires, c'était peut-être des défunts ou des guides ? Alors, évidemment, quand on est petit, on n'a pas de filtre. Et quand on dit les choses, on les dit franchement. Donc à chaque fois que quelqu'un venait à la maison en tant qu'invité, et qu'une personne invisible, de l'invisible, l'accompagnait, je le disais. Et c'est tombé pile sur quelqu'un de la famille ? Non, mais la personne qui venait, c'était soit sa mère, soit son père, soit son fils, soit un animal qu'il a perdu. Alors à chaque fois que j'ouvrais ma bouche, au début, ça j'étais infroi. Parce que j'étais dans une famille athée. Il fallait pas parler de ça du tout. Ça n'existe pas chez eux. Et donc, pour eux, j'étais fou. Mais avec toutes les preuves, puisque tu parlais de personnes que peut-être les invités reconnaissaient, ils savaient que c'était leur... Ils les reconnaissaient tellement qu'ils étaient... Ils pleuraient la plupart du temps. Et qu'ensuite, ça... J'ai dit, ça refroidissait l'ambiance. Donc si bien qu'à chaque fois qu'ils invitaient quelqu'un, ils me disaient « Toi, tu vas dans ta chambre. » D'accord. Donc à la fin, j'ai appris à me taire. Et je me suis dit que peut-être le mieux pour moi, pour être dans la normalité et vivre une vie comme tout le monde, c'était de les camoufler. Mais par contre, ton don ne s'est pas arrêté. Alors, c'est pas un don. Parce qu'on est tous capables de faire ce que je fais. Si je dis que j'ai un don à une personne qui n'est pas capable de le faire, déjà, je me mets au-dessus de lui. C'est ça, c'est pas bien. Non, non, non. Non, c'est une aptitude qui est basée sur l'instinct de préservation de l'espèce que nous sommes. Donc cet instinct de préservation, elle est basée, et elle se déclenche par le cerveau reptilien. C'est pour donner un petit détail technique. À partir de là, nos sens touchés, goût, etc., sens olfactif, l'ouïe, va se multiplier pour devenir un extra-sens. Et à partir de là, notre émotion, notre intuition va se surdévelopper pour justement capter et rentrer dans une verticalité du présent pour pouvoir être bien connecté tout en étant hyper-rationnel et enraciné. C'est l'instinct de préservation. Tout le monde peut le faire. Mais toi, tu l'as eu dans ta jeunesse et tu l'as préservé. La plupart des personnes qui voient des amis imaginaires le voient peut-être quand ils sont jeunes. Et puis, petit à petit, ça disparaît. Peut-être qu'avec les nouveaux filtres que nous impose la société. Les codes. Les codes, oui. Les codes. Alors pour moi, j'ai beaucoup observé, parce que je suis un peu comme un chercheur dans cet univers ésotérique, parce que j'aime bien comprendre le détail du détail dans le détail. Je me suis dit, mais pourquoi moi je l'ai gardé et les autres non ? Et je me suis aperçu que la plupart du temps, beaucoup d'enfants, la plupart des enfants voient ce que les autres ne voient pas, parce qu'ils sont toujours dans leur état animal, donc basique. Nous sommes d'accord. Et leur but, à eux, c'est d'absorber par mimétisme, donc pour grandir, pour croître, tout ce qui les environne. Mais à un moment donné, je me suis aperçu que quand ils se rendaient compte de la mort de leur corps, ils lâchaient prise pour bien être enracinés et terrestres. Et c'est là qu'ils commencent à ne plus voir. C'est étrange, hein ? C'est intéressant. Et toi, ça n'a pas été ton cas. Moi, je ne sais pas. On dit toujours que nos aptitudes se déclenchent après un choc. Moi, je suis né comme ça. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai compris pourquoi. Parce que tu as eu un choc à la naissance. Comment ? Tu as eu un choc à la naissance. Dans le ventre de ma mère. J'en raconte en deux secondes ? Ah oui, bien sûr. Bon, ma mère a eu mon frère et 20 jours après, ce qui est rarissime, elle est tombée enceinte de moi. Après la naissance de mon frère, 20 jours après, elle est tombée enceinte de moi. Donc, elle ne voulait pas cet enfant, le pilier, etc. Donc, elle a fait appel à l'époque. Moi, je suis né en 1966. Donc, elle a fait appel. L'avortement était interdit. Elle a fait appel à ce qu'on appelle des faiseuses d'ange. C'est celles qui viennent avec des aiguilles à tricoter pour pouvoir percer les poches. Deux fois la même personne, deux fois ça ne marche pas. Donc, je pense que j'ai dû absorber cette attention de voir qu'on veuille me tuer dans le ventre de ma mère, qui fait qu'on crée certainement, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, mais peut-être un ADN différent en tant que résilient. Et qui fait qu'on déclenche son instinct de préservation beaucoup plus fortement que les autres. Certainement, je ne sais pas. Et elle a fait appel à une troisième, une deuxième, pour le faire une troisième fois. Et elle était guérisseuse. Elle était accoucheuse. Elle faisait ce danger et également guérisseuse. Et quand elle est arrivée, elle a dit je ne peux pas le toucher parce que dès que j'arrive, il y a une force dans votre ventre qui me repousse. Il faut que vous laissiez vivre à cet enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il veut vivre. Quand je suis né, bon, après elle m'a abandonné, elle a 26 jours, à la DAS. Ensuite, quand la nourrice m'a récupéré, ils m'ont laissé 7 jours, 8 jours dans le noir. Je ne supportais pas la lumière. Alors, est-ce que c'était une renaissance ? Je ne sais pas. Mais il se passait quelque chose. Et là, plein de choses se passaient. Je voyais des ombres, je voyais une dame, je voyais une dame qui me carissait le fond. Enfin, c'était étrange. Mais tu te souviens de tout ça ou tu as été chercher les renseignements ? Alors, j'aime bien avoir la confirmation par les êtres, les êtres vivants. Parce que moi, je crois ce que je vois. Alors, j'ai fait des sorties astrales conscientes pendant longtemps, de 16 à 39 ans, conscientes. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire des sorties astrales régressives. Et un jour, je sors de mon corps, je me mets dans mon état. Je sors de mon corps et je me trouve dans le noir. Et tout d'un coup, je me sens flotter. Et en fait, j'étais dans le ventre de ma mère. Je revivais ma naissance et les aiguilles a tricoté. Je l'ai mis de côté. J'ai noté. Je me suis dit, bon, ça, c'est peut-être que je me suis endormi. Mais je n'étais pas endormi. Et un jour, j'ai retrouvé ma mère. Et je lui ai posé la question. Et elle me dit, oui, c'est vrai. Ça s'est passé comme ça. Voilà. D'accord, d'accord. Mais je ne savais pas qu'on pouvait faire des sorties astrales régressives. Je ne savais pas non plus. Pardon. On en apprend tous les jours. C'est choquant, violent. Alors, parle-nous un petit peu de tes perceptions. Tu dis que tu vois des défunts. Mais comment tu les vois ? Est-ce que tu les vois comme tu me vois là, derrière ton écran ? Ou est-ce que tu les vois de façon éthérée ? Ou est-ce que tu les perçois parce que tu les ressens ? Alors, un défunt, on peut le voir à partir du moment où il vous autorise à le voir. Ah, d'accord. Voilà. On a l'attitude de la connexion, du ressenti. Mais si eux mettent un filtre pour ne pas que vous le voyez, ils restent dans la dimension invisible, eux, vous ne voyez pas. Par contre, vous pouvez le sentir. Vous pouvez peut-être l'entendre. Mais le voir, non. Un défunt, on le voit à partir du moment où il ne parle pas. C'est-à-dire qu'il va user son énergie pour créer une forme d'hextoplasme pour pouvoir le voir. Donc là, il a moins d'énergie pour pouvoir parler en plus. Si on l'entend parler, on ne le voit pas. Si on le voit, on ne l'entend pas parler. D'accord. Alors, quand il est en consultation avec un consultant, tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas si tu vas le voir, si tu vas entendre, si tu vas ressentir. C'est un petit peu, c'est de la surprise. Ben oui, c'est génial parce que ce n'est jamais de la routine. Alors, en plus, moi, quand je reçois quelqu'un en consultation, je lui interdis de me parler. Alors, je ne veux pas savoir qui c'est. Je sais qu'il vient pour un contact défunt. Je ne veux pas de nom, je ne veux pas de photos. Il ne me dit rien. Il ne me dit rien parce que je me sens beaucoup mieux quand je ne sais rien parce que comme ça, ce sont ceux qui viennent à nous qui se présentent. C'est mieux. Et donc, je ne sais pas sous quelle forme il m'est arrivé et s'ils viennent. C'est mieux. Ben oui, quand même. Les consultants viennent pour ça, a priori. Alors, pourquoi ils viennent voir les médiums ? C'est ça le truc. Ben à quoi sert un médium déjà ? Ben un médium, à la base, c'est un guérisseur, un guérisseur de l'âme. C'est un défroisseur d'âme. C'est quelqu'un qui va donner des nouvelles à partir du moment où il a des vrais messages aux gens qui sont encore là terrestrement. Et donc, il va les guérir, il va participer, il va accompagner la personne à la guérison du deuil. Mais ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, sachez que quand on perd quelqu'un, la première mission qu'ils ont en tant que guide, nos défunts, c'est de nous accompagner pour porter le poids du chagrin de l'absence. Donc, il n'est pas rare que lorsqu'on enterre quelqu'un, qu'on fasse une incinération, peu importe, que quelqu'un dise, même s'il n'y croit pas, même s'il n'y a pas une imagination basée sur une motivation d'un besoin, d'un manque. C'est une réalité. Tu as déjà été dans un enterrement où tu voyais des gens qui ressentaient ? Dans un enterrement ? Ah, ça a coupé là, non ? J'ai fait beaucoup d'accompagnement. C'est bon, on se voit. D'accord, j'ai l'impression que c'était figé. Et oui, mais justement, un accompagnement dans un enterrement ? Non, mais j'ai fait beaucoup d'accompagnement. C'est-à-dire accompagner les gens en phase terminale pour qu'ils aillent de l'autre côté. Et forcément, derrière, je n'ai pas toujours à l'enterrement, mais j'y allais. Et oui, effectivement, chaque fois que j'étais à l'enterrement, j'y avais toujours dans la présence. Et d'autres personnes te parlaient de leur ressenti ? Oui, parce que moi, je ne dis rien, parce qu'ils sachent ce que je fais, donc je ne veux pas dire. Ils attendent que je leur dise quelque chose. Mais moi, je préfère qu'ils me disent quelque chose avant que je ne réponde. Ils me disent, mais c'est bizarre, j'ai cru voir passer derrière ma mère, mon père, ma femme. Personne n'avait perdu sa femme. Elle est passée derrière, elle m'a regardée, elle m'a souri. Je lui dis, non, mais ce n'est pas cru. Je l'ai vu aussi. Et je lui dis, elle est habillée comme ça, comme ça. Il m'a dit oui. Et c'est là que ça. Tu vois, en fait, quand on perd quelqu'un, on perd de vue. Ils changent juste de costume. D'un costume, c'est de chair et d'os. Ils prennent leur costume céleste pour mieux nous accompagner. Alors, comment tu pourrais le décrire, ce monde des défunts, toi qui es quand même curieux, puisque est-ce qu'il est hors du temps ? Est-ce qu'on garde quand même notre personnalité ? Est-ce qu'on a un but quand même, même une fois désincarné ? Plein de questions. Non, c'est intéressant, j'aime bien. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'autre côté, effectivement, il n'y a pas d'espace-temps. Le seul espace-temps qui existe de l'autre côté, c'est le moment présent, maintenant. C'est maintenant. Il n'existe de parler d'espace-temps. L'espace-temps, c'est terrestre, voilà, dans une vibration basse. Ensuite, quand ils sont loin de notre espace-temps, à nous, ils sont dans leur énergie à heure. Ils ont retrouvé leur mémoire de vie d'avant, certainement, ou pas. Et ils ont cette envie de... Ils ont l'omniscience. Il y a qu'ils savent tout, de l'autre côté. Ah, d'accord. Chose qui est... Ah oui, ils savent tout. Ils savent tout, d'accord. Ils savent tout. Ils savent tout, même sur leur plan ? Tout, tout. Ils retrouvent la mémoire. On retrouve la mémoire quand on va à l'autre côté. Pour qu'ils retrouvent leur caractère, leur mimique, leur défaut, oui, j'allais le dire, ou leur trait physique qu'ils peuvent raconter, il faut qu'ils se rapprochent de notre vibration terrestre. Et plus ils se rapprochent de nous, plus ils retrouvent une mémoire. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se font reconnaître. D'ailleurs, pour se faire reconnaître, quand je suis en consultation, ça va être un signe physique, ça va être la couleur des yeux, ça va être la taille, ça va être le prénom, ça va être une habitude, ça va être surtout des souvenirs en commun avec la personne qui est présente avec moi, le consultant. Ils retrouvent tous les souvenirs en redescendant. Ils ont toute la mémoire de leur dernière incarnation. D'accord. Et quand ils sont plus hauts, on va dire, ils l'ont plus ? Ils l'ont toujours, mais ils ont tout l'ensemble. Donc, ce n'est pas prioritaire. Ok. C'est très intéressant. Et est-ce qu'ils ont un but aussi, une fois désincarnés ? Est-ce qu'on aura un but aussi ? Est-ce que c'est une école aussi où on évolue ? Mais on évolue, tu me dis qu'il n'y a pas d'espace-temps. Alors, comment on peut évoluer ? Alors, on n'évolue pas dans l'espace-temps, on évolue par rapport à la lourdeur ou à la légèreté de son taux vibratoire. Donc, le taux vibratoire, c'est qu'on est énergie consciente. Moi, j'appelle les défunts, les guides, etc. C'est des énergies conscientes qui peuvent se transmettre. Par exemple, si on prend la pulpe pure de l'énergie consciente, on peut dire que c'est énorme. Vous connaissez les hormones ? Oui, bien sûr. Ça, ça serait, on va dire que c'est eux, mais avant la transformation. C'est l'état pur de la pulpe. Donc, c'est toute énergie consciente qui est dedans. Et donc, dans cette énergie consciente, il y a cette envie aussi d'évoluer, de s'alléger, de faire partie d'un tout commun. Mais, de l'autre côté, on est utile dans les autres dimensions. Il n'y a pas que notre dimension. Dans les autres dimensions, mais là, on ne va parler que notre Terre parce qu'il n'y a que la Terre pour nous. On est utile dans le sens où on peut inspirer quelqu'un dans une aide, dans une idée. On peut souffler quelque chose à quelqu'un pour ne pas qu'il aille dans ce chemin-là. Voilà toutes ces choses. On peut aussi guider quelqu'un vers des rencontres pour pouvoir le transformer, pour pouvoir évoluer et faire comprendre qu'il faut changer ses priorités. Ça, c'est des choses qui soufflent ou qui créent ou qui permettent de créer des énergies pour nous emmener dans un système, un système de compréhension. Et nous, sur Terre, à ton avis, on a un but. Et là-haut, nos défunts, nos guides seraient là pour nous aider à atteindre, à faire les bons chemins, peut-être ? Alors, il nous accompagne, il nous souffre, mais il ne nous influence pas. Donc, on a un libre-arbitre, quand même. Toujours, toujours le libre-arbitre. Nous, ici, le but, je crois, c'est de pouvoir... Vous savez, moi, quand j'ai fait des sorties astrales, mon corps astral, quand je rentrais dans mon corps, j'avais l'impression d'être quelque chose dans du gluant, quelque chose de gluant, comme du goudron. Je rentrais dans du goudron dans une boîte beaucoup trop petite pour moi. J'avais l'impression d'être comme un disque hyper compressé qui rentrait dans une boîte qui était encore trop petite pour moi. Donc, le but, je crois, c'est d'évoluer, d'être dans une acceptation, d'avoir la foi en l'existence et en cette lumière qu'on a en nous, de la faire grandir et de revenir à l'essentiel, de ses propres aptitudes, à qu'est-ce que je veux vraiment en tant que vivant. Ça, c'est dur. Comme tout le monde. Non, mais comme tout le monde. Être bien. Être bien. Comment être bien ? Tout le monde veut être bien. Le problème, c'est quels sont les outils que je me sers aujourd'hui qui font que je peux être bien ou pas bien. Est-ce que c'est les bons outils ? Est-ce que c'est la bonne manière de réflexion que j'ai ? Est-ce que c'est la bonne direction que j'ai ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Il n'y a pas de bon et mauvais choix. Il n'y a que des bonnes et des mauvaises expériences qui nous apprennent à évoluer. Et ça, c'est bien. Positif, négatif, pour apprendre. Donc, le but, je crois, c'est de faire sortir cette étincelle qu'on a en nous, d'âme, en dehors du corps physique. C'est ce qu'on appelle le rayonnement. Et ce rayonnement, quand il dépasse ce corps physique, il fait du bien à l'environnement aussi. Il fait du bien à ceux qui nous entourent. Il fait du bien à la nature. Il fait du bien à tout le monde. Plus vous êtes ce qu'on appelle, quand quelqu'un est habité, quand quelqu'un a du charisme. Le charisme, c'est quoi ? C'est les corps subtils qui se dégagent, une énergie magnétique qui nous fait du bien en fonction de l'intention de celles qui le portent. C'est pas mal, ça. Est-ce que c'est comme ça que ça marche ? Pour moi, quand je n'ai pas la science infuse, je n'ai que la science, la petite science de mon expérience. Tu le vois, le rayonnement ? Est-ce que tu vois les auras ? Est-ce que tu vois... Alors, j'ai la chance de pouvoir avoir des élèves parce que j'anime des séminaires. et je leur apprends à regarder l'aura. Il y a une méthode. Oui, il y a une méthode. Juste un mot, une phrase très simple. La méthode, déjà, à la base, c'est qu'on ne regarde pas avec ses yeux terrestres, mais avec les yeux de son âme, pour voir l'aura. Et j'attire tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Qui y voit l'aura, voit ses guides et ses défunts. Ah oui. Je vais m'entraîner, alors. Il faut être présent, plus de pensée, être vivant, tout simplement. Et comme si on regardait, comme si on avait la tête dans les nuages, mais tout en étant conscient. Tu vois ce moment-là où on est ailleurs ? Oui, complètement. Pour toi, c'est un état qui est naturel. Tu l'avais déjà très petit. Oui, pour moi, ce n'est pas normal pour les autres parce que moi, j'ai toujours fait comme ça. Et c'est pour ça que quand je reçois des clients, quand je reçois des consultants ou en séminaire, je leur dis bravo et je leur tire mon chapeau parce que je leur dis que c'était très courageux parce qu'ils doivent désencoder tout l'encodage qu'ils ont déjà à la base. alors que moi, j'ai déjà ce filtre. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus courageux, eux, de le faire aujourd'hui que moi qui ai toujours su le faire. Alors, tes ateliers que tu... Alors, je sais que c'est des ateliers d'initiation et de découverte aux capacités médiumniques. C'est ce que j'avais marqué. Attention, je n'ai pas la prétention de dire aux gens que je vais en faire les médiums. Parce que ce n'est pas mon but. Mon but à moi, c'est de les amener à comprendre comment ils fonctionnent et à se servir de leurs propres outils. Donc, à revenir à la racine de leur aptitude. Et une fois qu'ils ont découvert leur aptitude, de les laisser vivre. C'est là qu'ils deviennent médiums eux-mêmes. Même un magnétiseur, même un guérisseur. Mais écoutez son intuition. Est-ce que c'est une sorte de médiumnité ? Évidemment. Alors d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui doivent se dire et qui doivent y penser. À chaque fois qu'on n'écoute pas son intuition, le premier geste que l'on fait physiquement, c'est « je peux le faire ou pas ? » C'est « mais bon sang, pourquoi je ne me suis pas écouté ? » Non mais c'est vrai. J'ai toujours remarqué avec le temps que la première intuition était toujours la vérité. Le problème, c'est qu'on lui met des questions derrière, des « pourquoi », des « comment », « mais c'est ma tête », etc. C'est là qu'on le noie dans l'intellectualisation. Et s'il est noyé dans l'intellectualisation, c'est sûr que vous allez vous tromper. Alors, l'intuition, on la garde là, sur l'épaule. Ça ne veut pas dire qu'elle a 100% raison. Mais on la garde sur l'épaule. Et quand quelque chose se passe, on se dit « mais j'ai raison de l'écouter ». Alors, tu as plusieurs casquettes. Tu as aussi la casquette du magnétiseur. Et là, j'aimerais bien comprendre. Parce que j'ai écouté un petit peu tes interviews que tu as faites. Et tu m'as fait penser, quand tu expliques comment tu « magnétises » à une thérapeute que j'ai eue d'ailleurs tout à l'heure. Hasard, bien sûr. C'est le hasard. Tout à l'heure, je l'ai eue au téléphone. Elle s'appelle Daniel Dubois. Et bizarrement, quand tu expliquais comment tu faisais, ça me rappelait ce que faisait Daniel Dubois. Donc, vous avez sûrement la même façon de faire. Mais j'aimerais que tu m'en parles. On a peut-être la même façon de faire. On a peut-être aussi la même façon de voir, en tout cas. On a peut-être la même personne qui nous accompagne pour le faire. Peut-être. Non ? Peut-être, je ne sais pas. Explique un petit peu comment tu fais. Alors, moi, je suis guérisseur et magnétiseur. Donc, il y a le guérisseur qui va faire des formules pour passer le feu. Parce que quand même, ça va faire 40 ans que je fais du suivi bénévole de radiothérapie, physiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie pour les gens. Pour passer le feu. Enfin, tenter d'atténuer au maximum les effets secondaires des protocoles. Donc, voilà. Ça, j'en suis très heureux. Ça, c'est une chose que je ferai, je pense, jusque mon lit de mort. Parce que ce n'est pas une question de physique. C'est une question de pensée. Donc, je pourrais encore le faire. Magnétiser. Magnétiser, c'est l'électromagnétisme. Mais c'est un mélange. C'est-à-dire que moi, je suis... On va dire que je suis un peu un guérisseur spirituel. Voilà. C'est-à-dire que je suis toujours accompagné d'êtres, de guides. Alors, je forme une équipe avec le consultant qui vient me voir, qui me demande de l'aide. Donc, il me tend la main, je lui prends la sienne. Voilà. Donc, il a confiance en moi. Et j'ai confiance en lui dans son capital de guérison. Parce que je n'ai jamais guéri personne, moi. J'ai toujours participé à tenter de déclencher le capital de guérison chez l'autre. Et ça, c'est le but. Et avant tout, c'est de faire comprendre à la personne la racine de sa problématique. C'est-à-dire de lui faire comprendre. Moi, dans mes ressentis, c'est-à-dire, je vais le regarder, je vais dire, tiens, il y a un problème à gauche, à droite, etc., etc. Et tout d'un coup, je vais voir apparaître la mère ou le père ou la grand-mère. Je dis, tiens, ça vient, votre problème, il est de tel côté. Donc, ça vient d'un problème féminin. Peut-être la mère, la grand-mère. Donc, la personne, elle dit, oui, ma mère, ma mère ou ma grand-mère. C'est-à-dire que votre problème, il a été déclenché par rapport à ça parce qu'émotionnellement, ça vous a déstabilisé. Il faut savoir qu'une problématique physique, c'est d'abord un déséquilibre des corps subtils. Ce qu'on appelle l'aura. Et une fois qu'il est déséquilibré, on va enclencher émotionnellement un déséquilibre physique, puisque toute problématique est liée à l'émotionnel. Donc, moi, je travaille, on a créé avec nos amours, je les appelle mes amours, les guides, ceux qui nous accompagnent. Et donc, je travaille aussi avec les guides et, on va dire, les accompagnants du consultant qui vient me voir et qui me disent, voilà, on va vous aider, etc., etc. Donc, on est ensemble, tous ensemble. On est deux dans la salle, mais on est peut-être 20 dans la pièce. On ne sait pas. Ce n'est pas assez incalculable. Et à partir de là, je vais commencer à travailler d'une manière assez rapide. Parce que moi, si tu veux, je reçois les gens assis sur une chaise face à face. Tu comprends ? Ah oui, non, je ne fais pas allonger les gens, ça ne sert à rien. Pour moi, dans ma technique, en fait, je dis ma technique, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode. Il n'y a que les personnes qui rayonnent dedans qui en font une bonne et une mauvaise. Ah, bien sûr. C'est tout simple. Ce que je trouvais qui était commun avec Daniel Dubois, c'était quand tu parlais de la toile et quand tu recousais. Ah oui, oui. Ça, ça s'appelle de la chirurgie lumineuse. Donc, la chirurgie lumineuse, on crée une aiguille qu'on a couleur or, parce que l'or, c'est très conducteur, dans l'invisible. Et on a un fil couleur lumière ou argent. Et donc, à partir de là, on peut recoudre aussi les fuites dans les corps subtils, suite à un choc émotionnel ou physique, qui permet de faire de la couture, recoudre pour faire une accélération de la cicatrisation d'une opération, etc., etc., etc. Ah oui, ça, c'est formidable. Ah oui. Et tu le vois, t'as l'impression que c'est tangible quand tu le fais ? Ah non, je n'ai pas l'impression. C'est tangible. C'est tangible. Il y a des gens qui, quand je tire le fil, ça tire le bras ou ça les pique. Ce n'est pas moi qui leur ai dit de le dire. Ils le sentent. Voilà. Étrange, hein ? Oui, c'est étrange, mais c'est fascinant. Comme disait l'autre, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Parlons un petit peu de... J'ai parcouru un petit peu ton site internet et j'ai vu qu'il était beaucoup question de déontologie. Ah oui. Je me suis dit, ça, ça doit le tenir à cœur. Ça fait 35 ans que je me bats dans une déontologie pour préserver les clients et également préserver les thérapeutes. Alors, est-ce que tu t'appelles des règles ? Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Moi, je travaille aussi à distance pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'interviens pas sur quelqu'un qui n'est pas au courant, par exemple. Je n'interviens pas sur quelqu'un qui ne veut pas. J'interviens sur un enfant, à un certain moment où il est accompagné avec ses parents, etc. Mais c'est une déontologie très ferme. D'ailleurs, quand on fait des séminaires, on la signe, cette déontologie. Et on la respecte. C'est important. Je ne mettrai jamais d'énergie électromagnétique sur une cellule déstabilisée, ce qu'on appelle une cellule fuméfiée, un cancer. Pourquoi ? Parce que le cancer, il se nourrit d'acides basiques, basiques, etc. Mais également d'émotions, mais aussi d'énergie. Donc, si moi, je lui mets en plus de l'énergie, je ne donnerai jamais d'espoir aux gens. Je ferai toujours ce que je peux. Du mieux que je peux, c'est sûr. Mais je ne donnerai jamais d'espoir aux gens. Parce que quand ça ne fonctionne pas, on arrive dans une voie sans issue où, au fond, il y a marqué une pancarte. Désespoir. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà. On accompagne toujours les gens. On est toujours transparent avec eux. On ne fait pas d'amalgame en disant, je ne suis pas médecin. Je ne dirai pas à une personne d'arrêter ses médicaments, ses traitements. Je lui dirai, non plus, je ne vais pas la conseiller pour choisir tel médecin ou tel médecin. Ça ne me concerne pas. Ça s'appelle le libre arbitre. Tu vois, il y a toute une déontologie très longue et très profonde basée sur 35 ans, 37 ans d'expérience. Et ça, tu le... Et j'y tiens profondément. On le voit sur le site où tu en parles beaucoup. D'ailleurs, toutes les personnes qui font mes séminaires savent que j'y tiens. La première, un de mes séminaristes, parce que j'ai des niveaux dans le magnétisme, un de mes séminaristes qui fait en dehors de cette déontologie, ça s'arrête là. Et pour son choix. Bien sûr. Et pour toi, est-ce que, pour ta vie personnelle, est-ce que tu es aidé par... Est-ce que tu communiques avec des guides quand tu as des demandes ? Est-ce que tu pries ? Est-ce que tu... Je prie. Alors, je prie 24 heures sur 24. Déjà, j'en ai formule pour les gens. Et c'est des prières. Je prie toute la journée. Et j'ai une foi profonde. D'accord. T'es une foi profonde religieuse ou une foi... Non, je suis dans la foi de Dieu, dans la foi... Je ne suis pas dans la religion, mais... Moi, j'ai la foi en Bouddha, j'ai la foi en l'humain, j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi au Christ. Mais j'ai la foi surtout au bouger du coin que vous n'avez pas connu, qui est parti de l'autre côté et qui a fait du bien dans son environnement. J'ai la foi pour tous ceux qui ont fait du bien à l'humanité. Est-ce que tes prières, elles sont ciblées ? Tu vises tel ange, tel guide, tu donnes son nom ? Ou alors, comme m'a dit Florence Huber hier, c'est... Comment on va dire ? À qui ? Voilà. La réponse... Enfin, la question va à qui de droit ? Normalement, quand on... Parce qu'une prière, c'est quoi ? C'est une demande pour quelqu'un d'autre. Une prière, ce n'est pas pour soi, c'est pour l'autre. C'est ça la base de la prière, la pureté de la puissance de la prière. Non, en général, quand on fait une prière, la personne qui va recevoir le message sera la bonne personne. L'être qui va recevoir le bon message sera le bon être. Non, non, j'ai une foi profonde, ancrée. Mais d'ailleurs, quand j'étais petit, je parlais de Dieu, j'avais, je ne sais pas, 4-5 ans. Et dans une maison, dans un lieu où tout l'environnement était hâté, mais alors à être en colère et violent par rapport à ça, ils ne comprenaient pas pourquoi je parlais de ça. Et c'est quoi ou qui pour toi Dieu ? Pour moi ? Mais bon, c'est ma petite idée. Est-ce que ce ne serait pas la réunion de toutes les âmes pour en faire qu'une ? Qui sont de l'autre côté ? Mais est-ce qu'on garderait aussi notre petite, entre guillemets, personnalité ? De l'autre côté, on garde la personnalité que l'on a de l'autre côté. Quelle est notre personnalité de l'autre côté ? Notre individualité, j'ai envie de dire. Ah oui, ce n'est pas pareil. C'est mon égo qui parle. Alors, on garde son individualité parce que c'est comme un électron libre. On va prendre l'histoire de la mer et de la goutte d'eau. C'est-à-dire que la mer, ça serait Dieu. J'enlève la goutte d'eau, la goutte d'eau devient individuelle avec son expérience qu'elle va vivre en dehors de l'eau. Et après, je la remets dedans. Elle revient dans les lignes de Dieu, de la mer, pour partager cette expérience. C'est bien, ça, non ? C'est Khalil Gibran qui dit « On devient l'océan ». On ne se perd pas dans l'océan, on devient l'océan. Ben oui, absolument. C'est comme une souffrance. On ne la combat pas, on la chevauche. Comme ça, on l'accepte et on ne la subit plus. C'est facile à dire. Oui, oui, c'est ça. J'ai tellement d'égo que je n'ai pas envie de me perdre dans un océan. Dans ma déontologie, il y a le mot égo aussi, interdit. Je sais, j'ai vu ça. D'ailleurs, tu l'as mis en gros titre. C'est pas pour rien que tu l'as. Non, l'égo, c'est un danger pour les gens comme nous et pour tout le monde, d'ailleurs. Et pourquoi c'est un égo ? Il y a des bons et des mauvais égos. L'égo, il est fait quand même pour nous protéger. Il y a des bons et des mauvais égos. Il y a un égo qui est là, qui est l'égo de la simple observation, qui va être là. Par exemple, tu perds ton boulot, donc tu as de l'égo. Tu vas me relever, je ne suis pas rien, je vais y arriver. Ou tu veux sauver ta vie ou sauver la vie de quelqu'un. Ça, c'est un super égo. Et celui-là, il ne faut surtout pas l'enlever. Au contraire, il faut le remplir. Après, tu as les égos. Les égos, mais ce n'est pas de la faute des gens. Il y a les égos identitaires, existentiels. Les égos où on veut démontrer à tout le monde, parce que depuis l'enfance, on lui dit que je suis nul, mais c'est un truc bien nul. Ça a été développé par l'environnement. Je le comprends, il n'y a pas de souci avec ça. Mais tout ça, c'est dangereux. Après, il y a surtout l'égo. J'appelle ça l'égo de l'étoile. C'est-à-dire briller pour disparaître un jour. C'est l'égo qui va faire en sorte que je veux vraiment briller en société. Je veux devenir quelqu'un le plus important. Quoi qu'il arrive aux autres, je m'en fiche, mais je veux que ce soit moi. Celui-là est très dangereux, surtout dans le monde de la spiritualité. On n'est pas là dans ça. Tu dis que c'est l'ennemi des magnétiseurs et des guérisseurs, comme les médiums d'ailleurs. C'est exactement l'ennemi. Absolument. J'en suis certain. Parce que quand on rentre dans l'égo, on se moe à soi-même et on moe à la Terre entière. Et donc, plus on est dans son égo, plus on perd de vue sa propre humanité. Donc, il faut être dans une grande humanité pour être guérisseur, magnétiseur et médium. Donc, on se perd. Et dans tes formations, tu... Et pour moi, la plus grande force, c'est la simplicité. Mais est-ce que dans tes formations, c'est un petit peu la base que tu enseignes aussi ? Absolument. Absolument. C'est la première chose qu'on apprend. Parce que je suppose que quand tu arrives... Attention. On l'apprend chez moi, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas juge, ni bourreau, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas mon rôle. Non, mais en même temps, si tu vois quelqu'un qui a un égo surdimensionné, il ne va pas participer. Il va participer parce qu'on va tout faire pour l'aider. D'accord. Mais s'il continue dedans, on ne va pas pouvoir le reprendre puisque son énergie ne correspondra plus. Mais je ferai tout pour l'aider, pour qu'il s'en guérisse. C'est mon rôle. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes ? Parce qu'il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Oui, oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est Christelle qui me les a envoyées. Mais avant, je vais parler un petit peu de l'actualité de On ne vous demande pas d'y croire parce qu'il y a une petite actualité. Donc, voilà. Donc, on va parler d'abord du TikTok. Le TikTok de la chaîne qui est... Si vous voulez nous rejoindre sur TikTok, vous tapez Hotpick O-D-P-Y-C et puis vous verrez, il y a plein de petites capsules, des moments inédits. Voilà. C'est très sympa. Donc, on va parler maintenant des ateliers dont on ne va pas d'y croire. Alors, le 19 novembre, rendez-vous avec l'Angélothérapie avec Karine qui propose un atelier rencontre avec l'être ange à apprendre à communiquer avec l'invisible. Le 21 et 28 novembre, Frédéric Buisson propose ces ateliers consacrés aux vertus secrètes des coquilles Saint-Jacques. Le 23 novembre, ce sont les mystiques cartésiens qui vous proposent un atelier sur la puissance de guérison par les cristaux et la mémoire de l'eau. Le 27 novembre, c'est Angie qui proposera un atelier qui aura pour titre se créer une vie parfaite en adéquation avec soi au bon timing. Angie qui est médium aussi. Le 29 novembre, le 6 décembre, le 13 décembre, Charlotte de Silgui propose un atelier formation alchimique. Initiez-vous à transmuter ce qui vous plombe en trésor. Le 30 novembre, atelier avec Marie-Joseph Garcia qui vous propose d'explorer le champ des possibles dans les archives akashiques. Le 1er décembre, l'atelier avec Patricia Penneau activé les 24 portes de conscience du tri magnétique. Le 9 décembre, atelier avec Gilles Diederich qui a pour titre le vol astral. Cet atelier va décrire le processus à suivre pour cheminer pas à pas dans une approche multimensionnelle de l'astral. Je vais d'ailleurs le recevoir, Gilles, pour parler justement du voyage astral. Le 19 décembre, atelier avec Frédéric Buisson, une formation géobiologique sur les secrets fondamentaux de la géobiologie énergétique. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur ces ateliers, il faut aller sur le site internet on-ne-vous-demande-pas-d'y-croire.fr où vous trouverez les vidéos de présentation de chaque atelier. Alors, deux petites dernières informations. Le 18 et 19 décembre, donc demain, je vous donne rendez-vous au salon du bien-être, au salon zen et bien-être à Fréjus, le 18 et le 19, donc samedi et dimanche, je ferai des interviews pendant le salon. Donc, je vous attends à Fréjus. À très vite, donc à demain. Et puis, le 25, la semaine d'après, le 25, je serai avec Laurent Jacoco, c'est le co-auteur de Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire. Nous serons donc en dédicace et en conférence au salon bien-être bio et thérapie au Palais des Congrès de Bordeaux. Voilà, maintenant, on va passer aux questions des internautes. Merci beaucoup Christelle, je vais envoyer le générique. Voilà, c'est parti, on va commencer avec Mohamed. une spirale argentée au plafond est un signe de passage de l'autre côté du voile ? Alors, voilà. Ça commence bien. Une spirale argentée au plafond est un signe de passage ? Est-ce que c'est un signe de passage de l'autre côté du voile ? Est-ce que c'est un défunt qui va de l'autre côté ? Est-ce que tu as déjà eu cette vision ? Oui, je n'ai pas eu des spirales argentées, mais c'est plutôt lumineux, immaculé, donc peut-être que c'est la même chose, où c'est effectivement ce qu'on appelle on va dire un tunnel ou un sas pour passer de l'autre côté. Mais c'est souvent quand les gens quittent leur corps. Quand ils accompagnent, souvent des gens qui accompagnent quelqu'un qui va décéder. C'est souvent dans ce cas-là. Des expériences de mort imminente partagées, on appelle ça. Absolument. On continue avec Thierry. Bonsoir Pierre. Je voudrais savoir, vous apportez une guérison aux animaux en présentiel et où sur photo, par exemple, pour mes chiens ? Alors, je ne dis jamais que je ne guéris, mais je peux essayer d'apporter ma contribution en intervenant à distance ou en présentiel. D'accord. Avec grand plaisir, Thierry. On continue avec Véronique. Dans le cadre du magnétisme, pouvez-vous nous donner des conseils pour ne pas prendre les énergies de consultant et comment faites-vous pour vous ressourcer ? Merci beaucoup. Alors, depuis que je pratique cela, si j'avais pris les énergies ou le mal des autres, je serais déjà en poudre. Oui, je me donnais. D'accord. Donc, j'ai remarqué avec les années d'expérience, les décennies d'expérience que j'ai dans cet univers-là qu'on n'attrape pas le mal de l'autre. Par contre, ce que l'on peut faire, si on est dans l'empathie ou la sympathie et émotionnellement fragile, quand on s'occupe de quelqu'un, là, on va redéclencher ses propres mots dans sa mémoire et ses souvenirs de douleur et de souffrance qui font que l'on croit qu'on a attrapé celui de l'autre. Eh oui. Voilà comment on fait. Et se ressourcer, ce n'est pas rechercher à se ressourcer, mais c'est vivre le moment présent et surtout être enraciné sur Terre et ne pas toujours être connecté à l'invisible parce qu'il faut toujours, toujours faire la part des choses entre l'humain qui vit sa vie de tous les jours et celui qui va accompagner les autres. On continue avec Joc. Bonsoir. Étant de la DAS, je comprends ta solitude, d'ailleurs, tu n'as pas parlé de solitude, mais bon, pourquoi pas, mais en sus des capacités, ça n'a pas dû être évident tous les jours. Je pense qu'elle fait une projection. À ce jour, je ressens... À ce jour, je ressens... Bon, la phrase, elle n'est pas très française, mais bon... Comment gères-tu cette nostalgie avec le recul ? Moi, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu as une nostalgie, justement ? Non. Je n'en ai pas. Pourquoi ? Parce que je vis toujours dans le moment présent et que mon passé ne me sert pas de souffrance, mais surtout d'expérience. Et je trouve ça merveilleux. aujourd'hui, je souris de mon passé, je suis heureux de mon passé, de tout ce que j'ai vécu, même si ça a été très difficile, ça paraît difficile pour les autres. Et je ne me projette pas non plus dans un futur qui n'existe encore pas puisque c'est des choix qu'ils ne sont pas encore faits. Donc, je vis maintenant. Belle philosophie. Ben oui. On continue avec Bernard. Pourquoi les défunts reviennent alors qu'ils ont plusieurs vies et plusieurs familles différentes ? Alors, pourquoi revenir nous voir ? Parce qu'un défunt, c'est une énergie consciente qui peut se multiplier indéfiniment et qui peut voir toutes ses familles en même temps. Ah oui. Et que lorsque l'on vient nous voir quand on a perdu quelqu'un, on ne va pas nous cacher que ça nous fait énormément de bien et ça nous permet de continuer à vivre en sachant qu'ils sont toujours vivants quelque part dans une autre forme. Avec Florent Subert, on a parlé des bulles. Est-ce que toi aussi, tu les vois, ces personnes qui sont enfermées dans des bulles, ces défunts ? Oui, c'est les suicidaires. C'est que les suicidaires ? Oui. Je ne rencontrais que des suicidaires dans les bulles. Dans les bulles, on ne peut pas communiquer. Dans les bulles, ils ne peuvent pas nous voir. Mais ça ne dure pas. Ça peut durer éternellement, mais pas forcément. J'ai déjà fait la communication de défunts avec des gens qui sont venus nous voir et c'était des gens qui s'étaient suicidés et qui avaient brisé la bulle. Et j'ai compris, dans ma compréhension, j'ai compris que le jour où ils se sont proprement pardonnés eux-mêmes et pourquoi ils ont compris ce geste, que la bulle explose et qu'ils peuvent se libérer. OK. Il n'y a pas de... Mais il y a bien des gens dans des bulles. Après, il y a des formes de vaisseaux qu'on appelle des bulles d'énergie pour passer dans des notions différentes. Mais ça, c'est plus rare, on ne les voit pas trop. Ça ne peut pas être une bulle volontaire parce que la personne, tout simplement, elle veut continuer à vivre sa vie et se créer son univers. Alors, ça, c'est plutôt quand on est basé dans la basse dimension terrestre. C'est-à-dire qu'il va recréer sa propre vie dans cette propre maison. Oui. Mais on n'est plus dans une bulle. On est dans une dimension où il a créé tout son ensemble. Ah oui, c'est tout son environnement qui recrée. Voilà. Mais on peut parler d'une bulle, oui, dans sa bulle. comme quand on était dans sa bulle. Eve, bonsoir. Combien de temps met un défunt pour monter dans les premiers niveaux et combien y a-t-il de niveaux ? Alors, il faut oublier les questions terrestres que nous nous posons en tant qu'humains. Alors, l'espace-temps, il faut l'oublier parce qu'il n'y a pas d'espace-temps. Ensuite, je n'ai jamais rencontré de niveaux, juste des vibrations plus légères qui me faisaient penser à moi quand j'ai sorti astral que je montais un cap. Mais je ne sais pas si c'est pas un niveau ou pas. à partir du moment où la personne sort de son corps et que son corps n'est plus actif, il est déjà de l'autre côté. Par exemple, si demain, je pense au Japon, je suis déjà au Japon. Voilà, si on peut mettre un temps terrestre, ça va même plus vite que ça. Alexandra, on va parler de déontologie. Combien de contacts défunts par an pouvons-nous réaliser sans tomber dans la dépendance ? En tant que client ? Oui, bien sûr. Ou intervenant ? Oui, en tant que consultant. Chez moi, je veux recevoir les personnes qu'une fois par an, voire tous les deux ans. Ah oui ? Je suis contre. Justement, ça fait partie de la déontologie. Contre l'addiction. Et c'est au thérapeute qui nous écoute de discipliner les gens parce que je les comprends en recherche. Parce que je me dis que plus on y va, moins on guérit des gens qui nous manquent. C'est obligatoire. On veut toujours un signe, toujours plus, toujours plus. C'est l'être humain qui est comme ça. Mais on ne le guérit pas. Donc on est addict au moindre signe, à la moindre chose. Avant, je faisais des conférences en direct de contacts défunts en direct. En conférence. J'en ai fait plein, comme beaucoup. Puis un jour, j'ai dit, j'arrête. Parce que je me suis aperçu qu'en allant dans les mêmes associations, il y avait les mêmes personnes avec les mêmes photos. Ah oui. Et je me disais, en fait, ça ne sert à rien, je ne les guéris pas les gens. Maintenant, je fais des conférences ou je fais des ateliers, je leur apprends comment faire, je leur explique comment ça fonctionne de l'autre côté et je leur dis que l'addiction, c'est un grand danger parce qu'on se perd dedans et on essaye toujours d'avoir des choses et on en est malheureux parce que plus on attend, moins on a. Tu ne fais plus de consultations médiumniques en particulier ? Si. Ah oui, quand même. Non, je parle en conférence, je ne le fais plus. D'accord, ok. Ah si, si, je reçois tous les jours en consultation de contacts défunts. D'accord. Mais je ne reçois pas la même personne tous les ans. D'accord. Maïlis, quand on fait appel à eux pour de l'aide à eux, je suppose que c'est l'aide des fins, nos amours, est-ce qu'ils viennent obligatoirement ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est de ne pas faire appel à eux parce qu'on n'appelle jamais un défunt. On n'appelle jamais un défunt parce que la vibration la plus basse, c'est celle qui entend le premier, c'est celle qui entend sous nos pieds. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a besoin d'aide, ils sont déjà à côté de nous avant même qu'on pense à les appeler. D'accord. Ils sont déjà là. Bon, très bien. C'est rassurant d'ailleurs. C'est vrai. Sharing Experiences, c'est son pseudo. D'accord. Comment pouvez-vous expliquer les énergies actuelles qui nous mettent dans un état de confusion, qui nous font sentir incompris dans ce monde ? Est-ce que faire les voyages astrales peut aider ? Alors, la première chose qu'on peut faire avant de faire un voyage astral, c'est de faire de la méditation. ne pas généraliser son microcosme dans un microcosme général de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Sinon, on est noyé dedans et là, on est dans la confusion. Et de faire comme moi, s'émerveiller de la moindre chose. C'est-à-dire que moi, quand je vois un papillon passer, mais c'est extraordinaire, c'est comme si c'était la première fois que je le vois. Et là, je génère un amour en moi pour lui qui peut peut-être avoir un impact sur l'autre. Alexandra, bonjour. Avez-vous des conseils lecture sur le magnétisme et la médiumnité ? Merci beaucoup. Alors, le problème, c'est que moi, je ne lis pas les livres sur le magnétisme et la médiumnité. Non, mais c'est vrai. C'est bien sûr. Ce qui était intéressant, c'était l'expérimenteur et Gertiès. C'est un expérimenteur, c'était un médium, mais c'est très intéressant. Par contre, la technique, j'invite à ne pas la faire parce qu'elle est ingérable. Le spiritisme, je suis contre, donc voilà, parce que c'est appelé les bains sur masses. Mais ce qu'il faut regarder, c'est ses conclusions. C'est très intéressant de voir ça. En tant que magnétisme, moi, j'ai un livre qui s'appelle Le Mesmérisme de Mesmer. Mais c'est un vieux livre. Moi, j'aime bien les vieux livres sur magnétisme parce que c'est l'ancienne école où j'étais très cadré, très structuré, un peu scientifique, mais en faisant des expériences pendant 20-30 ans. Moi, j'ai beaucoup aimé ce genre de livre. D'accord. On continue avec Maëlys. Comment se fait-il qu'on ne reçoive pas quand on veut et pour qui on veut ? Qu'on ne reçoive pas quoi ? Je suppose qu'on ne reçoive pas des messages. Alors, quand on veut et qui on veut, ça veut dire je réfléchis, je pense, donc j'intellectualise. Et donc, je ne suis pas du tout connecté, je ne suis pas du tout en état de conscience modifiée. Donc, il va falloir arrêter de vouloir quand je veux et qui je veux parce que ça ne marche pas comme ça. Il faut être là, vide. En fait, il faut penser avant. Son intention est importante. L'intention. Pendant, on ne pense plus et après, on réfléchit pour voir ce qui s'est passé. Est-ce que tu es dans le même état quand tu vas magnétiser et quand tu vas faire une consultation médiumnique ? Est-ce que c'est pareil, tu fais ce vide ? Toujours. Oui, c'est la même chose. Je forme les gens à la communication animale aussi. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même énergie utilisée dans une thématique différente. Mais c'est toujours un état de conscience modifié. Comment tu fais pour te mettre dans cet état de conscience ? C'est comme une méditation ? Alors, le problème, c'est que je l'ai toujours fait. C'est un état naturel. C'est un état naturel, mais j'apprends aux gens à faire le vide. Donc, déjà, par exemple, inspire par le nez et essaye de penser en même temps. Compliqué, hein ? Très compliqué. Et bien, tu vois, la respiration, c'est ça, par le ventre. Donc, tu inspires par le nez, tu inspires par le ventre, c'est la vraie respiration. C'est ce qu'on va, on travaille le souffle de vie, ce qu'on appelle le chi, qui va relancer le système d'énergie, des points énergétiques dans le corps dans toute la colonne vertébrale et qui va permettre à tes corps subtils d'évoluer et de t'empêcher et de, on va dire, museler ton cerveau et c'est là que tu es en état de recevoir. Ok. C'est le dos. Voilà, c'est le pseudo. Bonsoir. Lorsque du vivant, du défunt, le dialogue avec lui était difficile et les relations entendues, est-ce que cela rend plus difficiles les contacts et signes après le décès ? Absolument pas. Non. La première chose qu'ils font d'ailleurs, c'est souvent ceux-là qui viennent en premier pour communiquer leur intention et passer le message souvent du regret et dire qu'il n'y a pas de problème. De l'autre côté, ils ne sont pas dans cette pensée que nous avons nous sur Terre. Ouais. Maïlis, est-ce que pour toi, les groupes de prière pour les malades sont efficaces ? Très efficaces. Bon, tu crois aux égrégores qu'on l'on crée avec nos pensées ? Évidemment. L'égrégore, c'est un ensemble de champs magnétiques de penser dans une synergie unique dans l'intention de faire du bien à quelqu'un. Évidemment. Ça a une puissance. Et ça, si en plus c'est appuyé par l'amour, parce que moi, je travaille que par amour, ça développe de manière exponentielle cette énergie et cette puissance. Bien sûr. Mais Guy Lebrun, Guy Lebrun avait lancé ça à l'époque. Elle faisait des groupes de prière. c'était extraordinaire. On continue avec Branwen. Est-il possible qu'une âme vienne nous annoncer son décès, son départ en rêve ou est-ce plutôt du domaine du rêve prémonitoire ? Alors, déjà, quand on va partir, quelle que soit la manière dont on part, on sait toujours quand on part. Souvent, on dit, oui, je vais partir jeune, je sais, je sais, Au moment de partir, on le sait déjà bien avant les autres. Mais par pudeur, les adultes ne le disent pas. C'est vrai, il ne faut pas faire de mal, etc. Ensuite, quand on arrive dans un état particulier, c'est là qu'on arrive à sortir de son corps puisqu'on ne gère plus son corps puisqu'il est malade, etc., qu'il devient lourd, eh bien, il arrive très souvent que la personne vienne nous voir dans un rêve ou vienne nous voir. On croit qu'on est dans un rêve mais on est entre deux. En fait, on est dans un état omnibulatoire. On est entre la veille et le sommeil, c'est-à-dire avant l'endormissement ou avant le réveil. Et c'est là qu'elle va nous annoncer qu'elle va partir. En fait, elle nous prépare. D'accord. Et la dernière question, c'est Valérie. Avez-vous une expérience incroyable à nous raconter ? Des expériences incroyables ? Avez-vous une expérience incroyable ? Si tu es devant en raconter une, un contact défunt ou de magnétisme, quelque chose qui peut peut-être donner de l'espoir à tous les internautes ? Donner de l'espoir. Alors, j'en ai peut-être deux, mais je faisais de l'accompagnement dans un hôpital à l'époque et j'accompagnais un petit garçon de 12 ans qui allait partir. Et je discute avec lui, donc je lui dis tu vas bien, etc. C'est la question qu'on me pose au départ. Je suis content de te voir, Pierre, mais très soignant parce que les enfants sont heureux, ils sont joyeux, ils savent. Et je lui fais comment tu te sens, etc. Je me sens de mieux en mieux, on est venu me voir, j'ai mon grand-père qui est venu me voir, j'ai vu plein de gens et moi, dans ma tête, je me dis, quand on commence à voir ses défunts quand on est sur une ligne mort, c'est qu'ils viennent nous chercher. Et il m'a dit, moi, il m'a mis la main sur la tête, il avait une tumeur dans le cerveau. Il m'a mis la main sur la tête, mon grand-père, et il m'a dit ça va mieux. J'étais content quand je me suis réveillé. Le lendemain, il n'est pas parti, le surlendemain non plus et je crois qu'il est encore vivant aujourd'hui. C'est génial. Il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien, on va dire. C'est génial. Donc, il y a des choses qui sont inexplicables comme ça, à laquelle on assiste. Puis là, la science a dû faire se poser des questions. C'est pareil, je reçois en consultation une dame qui dit que sa fille, elle a emmené partout à l'esquizophrène. Comment ça, l'esquizophrène, votre fille ? Est-ce que je peux venir me voir ? Je dis, mais moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne prends jamais le costume du métier d'un autre. Pourquoi ? Parce qu'il est trop petit, j'y étouffe, trop grand, je m'y perds. Et donc, je la reçois, etc. Elle commence à me dire, oui, il y a ta maman qui est là, ça prend la petite. Il y a ta maman qui est là, etc. Je dis, ah bon, tu la vois comment elle est comme ça, comme ça ? Je dis, oui. Je dis, il y a la dame, oui, elle est vraiment morte, etc. Elle me dit, mais en plus, je vois tes ailes. C'est mignon. En fait, elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. Donc, si vous avez un enfant qui est comme ça, ce que vous faites, c'est que vous notez tout ce qu'elle dit. Le lendemain, vous renotez tout ce qu'elle dit. Si tout correspond à chaque fois dans les semaines qui suivent, c'est qu'elle voit des choses que vous ne voyez pas. Si à chaque fois, ça se contredit, c'est que c'est l'imaginaire. Eh bien, un grand merci, Pierre. J'espère que tout le monde s'est régalé, comme moi. En tout cas, c'était super. Je remercie à toutes les personnes d'être présentes et à ceux qui nous ont posé des questions également. et puis aimez-vous. Moi, je vais remercier toute mon équipe. Je vais remercier Christelle, bien sûr, sa maman aussi que j'embrasse très fort, Laurent Jacques, Cyril, Mathis, Alicia, toute mon équipe, mon fils aussi, Lisandre. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer. Vous étiez 103 300 abonnés à me motiver. Merci. Je vous fais 103 300 bisous. Et puis, je vous donne rendez-vous je crois que c'est mardi 21 novembre, oui, mardi 21 novembre avec Mario Beauregard. Mais alors, j'avais la vignette, mais je ne l'ai plus. Voilà, je l'ai... Tant pis. Mario Beauregard en direct du Québec qui nous parlera du pouvoir de l'être humain à l'holosynthèse. C'est une de ses théories. Donc, c'est la science mais alors à un niveau très très haut. Ça va être encore une fois passionnant. Alors Pierre, je vais te laisser quand même le mot de la fin pour finir même si tu as parlé d'amour juste avant. Écoute, je te remercie de m'avoir reçu et de m'avoir permis de m'exprimer et aussi de permettre d'exprimer aussi tous ces gens qui veulent apprendre, qui veulent savoir à travers ton émission que je trouve très intéressante et puis embrasse toute ton équipe que je ne connais pas mais on n'a pas de problème et puis je dis surtout aux gens soyez-vous et puis surtout autorisez-vous à être ce que vous êtes. Eh bien, c'est des belles paroles. On va se quitter là. Je te remercie Pierre et j'embrasse tout le monde. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501